Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un temps que celles et ceux pour qui il est dur d'avoir 20 ans en 2020 ne peuvent pas connaître. Un temps où on pouvait avoir un emploi en sortant de sa formation. Un temps où on pouvait profiter de ses 12 années en allant boire des coups avec ses copains. La jeunesse a toujours été en difficulté depuis de nombreuses années, mais il faut bien reconnaître qu'avec la crise Covid, le malaise de la jeunesse a explosé. Aujourd'hui, aux côtés de Fabien Roussel, on va aller voir cette génération coronavirus qui souffre du manque de perspective, mais qui ne se résigne pas et continue à se battre. Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, l'année 2020, Covid oblige, a vu exploser la précarité chez les jeunes. Tant et si bien qu'aujourd'hui, une personne sur deux en situation de pauvreté en France est âgée de moins de 30 ans. Un chiffre alarmant qui s'ajoute aux nombreuses expressions de détresse et d'inquiétude exprimées ça et là dans le pays. Le gouvernement, malgré le lancement d'un plan nommé Un jeune, une solution, peine à convaincre de son engagement auprès de sa jeunesse. A l'occasion d'un rassemblement devant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PCF s'est permis une petite piqûre de rappel. Mais ce gouvernement a tous les moyens de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Les jobs des petits boulots ont disparu pour beaucoup. Ils se retrouvent aujourd'hui obligés à aller se rendre devant l'aide alimentaire pour aller chercher le minimum dont ils ont besoin pour pouvoir vivre décemment. Mais enfin, que demande-t-il tout simplement ? C'est d'avoir accès à la connaissance et au savoir dans de bonnes conditions malgré cette pandémie. Un pays qui abandonne sa jeunesse est un pays qui se prive de son avenir. Offrir des perspectives à la jeunesse de France, c'est un sujet auquel tient beaucoup Fabien Roussel. Et c'est un combat dont il porte d'ailleurs la voix dès que possible dans les médias. La jeunesse donc, la jeunesse est appelée à se mobiliser demain. L'appel a été lancé par une dizaine d'organisations, organisations syndicales et politiques de gauche, qui souhaitent que le gouvernement mette en place un plan d'urgence contre la précarité étudiante. Vous Fabien Roussel, vous avez d'ailleurs dès ce matin manifesté devant le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous êtes favorable à un revenu étudiant. Oui, tout à fait. Et un plan d'urgence pour nos étudiants que les organisations de jeunesse ont estimé à 1,5 milliard. Beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ont perdu leur job, leur boulot et aujourd'hui non plus rien. Donc le revenu étudiant, il s'impose, pas seulement pour cette situation d'urgence, mais pour l'avenir. Et je pense, nous estimons nous, dans mon parti, que nous devons avoir un grand plan en direction de la jeunesse et d'avoir la jeunesse la mieux formée et qui ait accès à un travail pour qu'elle puisse mettre le pied dans la vie professionnelle, une bonne fois pour toutes. Une jeunesse prête à se faire entendre, comme lors de cette manifestation dans laquelle je retrouve Jeanne de l'UEC et Léon de la JC pour échanger sur les solutions proposées par les organisations et syndicats de jeunesse pour enrayer la situation. Jeanne, toi tu es secrétaire nationale de l'UEC. L'UEC est la branche étudiante du Mouvement Jeune Communiste de France. On va s'organiser pour s'implanter au plus proche de la réalité des étudiants. Les questions étudiantes, justement, aujourd'hui à l'heure du Covid, c'est quoi ? C'est les questions de précarité, c'est les questions d'accès à l'emploi, de la façon d'étudier, j'imagine aussi ? On a un gouvernement qui n'investit pas aujourd'hui dans sa jeunesse, dans la formation. Des étudiants, quasiment un étudiant sur trois depuis le début de la crise, a perdu son job étudiant. Bon, certes, ce n'est pas forcément une solution parce que le fait de travailler à côté des études, ça fait qu'on ne réussit pas forcément. C'est d'ailleurs la première source d'échec à l'université. Et nous, ce qu'on demande justement, c'est l'instauration d'un revenu pour les étudiants au-dessus du seuil de pauvreté, financé par les cotisations sociales. Une société qui n'investit pas dans la formation, ça ne marche pas. Il fallait le secrétaire des Jeunes Communistes pour en parler des jeunes. Qu'est-ce que tu viens faire là ? C'est parce que je suis secrétaire de la JSEC de celui-là. Ça fait un an, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron a annoncé le premier confinement. Et ça fait 365 jours que la situation des jeunes se dégrade. Donc il y a un cri de ras-le-bol de la part de la jeunesse. Et bien évidemment, les jeunes communistes sont à l'avant-garde, sont en première ligne pour mobiliser et organiser les jeunes. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse Covid, on va dire, son malaise a explosé avec la crise. Mais ça fait un moment que ce malaise, il existe. Ça fait un moment, bien sûr que ça fait un moment. La crise a été un révélateur de mots qui sont beaucoup plus anciens que ça. La précarité étudiante, ça fait des années qu'on lutte contre. D'ailleurs, même Emmanuel Macron avait dit, à l'automne 2018, vouloir lutter contre la précarité étudiante. La précarité étudiante, aujourd'hui, c'est le fait que les étudiants soient obligés de se salarier, de jongler entre un petit boulot et la précarité. En fait, la crise avait fait office de catalyseur et a accéléré la crise économique qui a amplifié les phénomènes de popularisation de la jeunesse. Comment tu réponds-tu aux questions qui te sont posées, j'imagine ? Sur le fait d'être communiste en 2021, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi t'es pas dans un truc plus à la mode ? Mais ça n'a jamais été autant d'actualité, le communisme, y compris chez la jeunesse. On le voit aujourd'hui, les jeunes veulent se former, s'épanouir, le libre développement de chacun. C'est ça, le communisme. C'est que les jeunes puissent librement se développer, s'épanouir, se former pour être ensuite utiles à l'ensemble de la société et que chaque jeunesse, chaque jeune puisse s'épanouir pleinement dans la société. Donc bien évidemment que le communisme est d'actualité. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours, on a de plus en plus de jeunes qui font le choix de rejoindre le mouvement jeune communiste de France. Aujourd'hui, on est la première organisation de jeunesse du pays. À l'heure où seulement 15% des jeunes disent avoir confiance dans la politique, l'engagement de Jeanne et Léon est précieux. Et heureusement, ils ne sont pas seuls. D'autres jeunes de moins de 30 ans s'engagent. C'est par exemple le cas de Thomas Roger, un infirmier qui mène campagne dans le 20e arrondissement pour les élections législatives partielles. Présent à la manif, j'en profite pour échanger quelques mots avec lui. Tu es candidat aux élections législatives. T'as quel âge, toi ? J'ai 29 ans. Tu es candidat aux élections législatives partielles sur... C'est la 15e circonscription dans le 20e arrondissement à Paris. Et t'as un slogan que j'adore, c'est un infirmier à l'Assemblée. Un infirmier à l'Assemblée. Ma blouse de soignant par les temps qui courent habille bien nos idées, notre programme. La représentativité du monde du travail, du monde médical dont on a tant besoin aujourd'hui et de la jeunesse, du coup, c'est aussi le sujet qui nous amène ici. Par les temps qui courent de pandémie, déjà, on est face à une génération, la jeunesse actuelle, qui tend à être sacrifiée. On ne doit pas accepter le sacrifice de cette génération. On se mobilise cet après-midi. C'est pour penser à toute la jeunesse, pour qu'elle ait des perspectives. Dans le corps paramédical, on a vu des étudiantes infirmières envoyées en renfort dans les services à l'hôpital public pour faire face au Covid. Non seulement ce sont des étudiants, donc ils n'ont pas à prendre la responsabilité que des salariés doivent prendre. Elles ont été réquisitionnées, ces étudiantes, payées un euro la journée. C'était absolument dérisoire. Donc on casse tout socle, toute justice. Dans la manif, je prends cinq minutes entre deux slogans criés au mégaphone pour faire le point sur la situation avec Fabien Roussel. Dans notre pays où tu as la troisième fortune du monde, c'est le même pays où tu as une partie de notre jeunesse qui tombe dans l'extrême pauvreté, dans la pauvreté tout court. Ils demandent un véritable revenu étudiant pour permettre à chaque étudiant de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Et c'est quand même le minimum. On va continuer de se battre pour qu'ils aient droit à un emploi dès qu'ils sortent de leurs études. C'est le combat que je veux mener pour la jeunesse de notre pays. Un pays qui ne s'occupe pas de ses enfants, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. C'est pour ça que je veux faire de la jeunesse la priorité des élections de 2022. On doit avoir la jeunesse la mieux formée de toute l'Union Européenne. Ça, c'est mon défi. On dit que le parti communiste, aujourd'hui, n'intéresse plus les jeunes. Alors qu'en fait, la JC est une organisation de jeunesse encore extrêmement vivante. Il y a une crise de l'engagement dans toutes les organisations de jeunesse. Et la JC, pourtant, continue à faire des adhérents. Ça a du sens, aujourd'hui, d'avoir 20 ans et d'être communiste ? Bien sûr. Et ce que j'entends, c'est beaucoup de jeunes qui débattent du capitalisme, qui s'interrogent sur ce modèle économique. C'est ce projet de société qu'on doit construire ensemble. C'est dire que c'est possible de sortir du capitalisme, où on va produire autrement, où on va consommer autrement, et on va changer de priorité. La priorité, c'est l'être humain. C'est accéder au savoir, à la connaissance. C'est aussi comme ça qu'on fait reculer l'obscurantisme, qu'on fait reculer l'extrême droite, qu'on fait reculer le racisme. C'est super important. Et ce plan pour la jeunesse, il va de pair avec un grand plan de création d'emplois. Si tu n'investis pas dans l'industrie, les services publics, dans la transition écologique, quel avenir tu offres à la jeunesse de ton pays ? Aucun. Donc c'est pour ça que les délocalisations, c'est terminer. Investir dans des services publics, c'est la priorité. Dans tous nos services publics et dans notre industrie, nous avons besoin de jeunes, mais il faut créer ces emplois. Et c'est aussi la bataille que l'on doit mener en même temps que celle pour la jeunesse. Merci beaucoup Fabien, bonne manif. Salut à toi.